Et bien salut tout le monde c'est Jay Le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Fallout 4 donc on s'était laissé dans cette école qu'on fouillait juste pour le fun de fouiller et de tuer des gens gratuitement par contre je me souviens pas il me semble que je voulais fonctionner par étage si je me souviens bien donc je vais juste vérifier une dernière fois voir si j'ai bien vidé attendez hop j'ajuste mes affaires parce que je pars les vidéos j'avais tellement hâte de pouvoir jouer à Fallout que je me suis même pas installé comme du monde juste je place mon micro je place mon clavier la souris ok c'est bon donc on peut ah oui c'est vrai je me souviens d'accord 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 c'est si on avait tout fouillé on était rentré par là et je crois qu'on avait déjà fouillé tout ça probablement ouais ça ça venait en bas ok on y va c'est des enfants c'est des squelettes d'enfants c'est une école primaire il y a une cellule dans une école primaire pourquoi ok déjà pourquoi il y a une cellule dans une école primaire puis pourquoi on fermait les enfants dedans ils sont tous morts là c'est horrible pendant ce temps là moi je marche dessus c'est tellement horrible t'sais t'entends les os craquer sous ses pas mais quelle horreur allez on prend tout les steampacks pourquoi là tout à coup ça fait deux épisodes j'ai l'impression que la musique est comme à 36 milliards de décibels plus élevé que le reste allez c'est peut-être juste une impression donc oh je peux dormir ici nice Z attendez Z ça va être W excellent super j'ai toute ma vie je suis reposé les cartouches on prend il n'a pas l'air d'avoir d'ennemis à ce niveau là on peut descendre encore des casiers vide 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 et ouh cartouches c'était même pas le casier c'était le classeur bloc revenu non merci toi c'est vide des livres c'est vide ça c'est quoi c'est un livre c'est vide c'est tout vide un cendrier argent d'avant-gare probablement qu'on peut l'échanger pour des capsules mais c'est qui qui voudrait de l'argent d'avant-gare c'est juste des bouts de papier surtout l'argent américain elle vieillit tellement mal moi je travaille dans un dépanneur sur le bord de l'autoroute 20 je parle dans la réalité je ne parle pas dans le jeu je travaille dans un dépanneur sur le bord de l'autoroute 20 l'autoroute 20 c'est la transcanadienne mais j'ai beaucoup de touristes et j'ai beaucoup de monde qui paye avec l'argent américain puis seigneur je suis content de ne pas vivre aux Etats-Unis puis de ne pas travailler dans un dépanneur aux Etats-Unis parce que leur argent est tellement à chier c'est incroyable ah vous êtes en surcharge bon on est arrivé on pèse 205 sur 200 ok fait qu'on va se débarrasser d'une couple d'armure fait que ça ça vaut 22 armure de pointe ça vaut 30 armure à pointe de rider ici j'en pourquoi celle-là ah c'est juste parce qu'elle était légèrement en meilleur état d'accord ça pèse 2 ça vaut pas bien la peine ouais 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 on va laisser tomber ça donc je tombe à 175 je vais juste arrêter de prendre les tenues tout simplement même si c'est ça qui vaut le plus ATL ok pourquoi pas ah oui il y a encore des petits squelettes oui oui toujours toujours plus jeune ARK un ratop bon allez je vais prendre ça je vais peut-être aller dans les options vidéo et peut-être augmenter d'une coche la luminosité ouais ouais c'est déjà pas mal mieux surtout pour youtube là lampe témoin ça vaut 14 ça pèse 1 on prend le RAD ah ouais la bière ça vaut rien moi je pense au ratio poids valeur je suis totalement discret il y a personne qui m'a entendu ok parfait bon je me suis déjà perdu ça j'avais déjà fouillé ça je me suis déjà perdu elle était où la l'escalier voilà il est là toujours plus bas niveau inférieur c'est vrai il y avait dit dans le message qu'il y avait des oh 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 allez décroche bon c'est quand même bien dommage qu'on ait pas pu le tuer avant c'est quand même dommage qu'on puisse pas le tuer avant qu'il lance sa grenade je comprends pas je comprends pas plus je veux pas juger mais ça ressemble pas vraiment à une école j'avais pas ça moi dans mon école oh qu'est-ce que c'est un microscope qu'on ne peut pas ramasser oh de l'eau sale on va prendre RADX on va prendre de l'eau sale encore c'est juste 200 ans qu'elle traîne là il est tard désolé d'accord je sais où est-ce qu'on est cette porte là on l'a vu à l'extérieur toi ok c'est bon on est pas trop loin oh là là oh là 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 lequel de vous deux a une grenade aucun ok toi t'as un gun par contre oh 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 allez le zvav a plus portant là hum putain c'est tout ce qu'il mérite si on allait m'attaquer avec un démon tout nu ça pèse 3 ça vaut 16 c'est quand même pas pire au niveau valeurs toi tu devrais avoir des balles quand je vais vendre tous ces pistolets chinois là on va sauvegarder on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça merci il y a des radcafors en tout cas ça ressemble beaucoup à des sons de radcafors ah voilà le tunnel dont il parlait donc il devrait y avoir quelque chose d'intéressant il mène dans quelle direction hop il mène par là bas je sais pas s'il y a un autre bâtiment pourquoi il creusera un tunnel eeuw c'est pas des radcafors fourmis ouvrières géantes allez puis toi je vais t'achever comme j'ai abattu les radcafors dans l'abri 101 avec une batte de b... oh attends c'est peut-être l'occasion de tester le démonte-puneu un petit peu moins mal oh par contre il attaque pas mal plus vite ouh j'aime bien conducteur oh 30 pistolet à peinture on va prendre le jet peu importe c'est quoi le cycle on dirait quand même il y a des drugs mais ça vaut de l'argent c'est ça qui compte on se regarde puis on continue de fouiller ce niveau-là avant d'aller dans le trou euh non c'est de là que j'arrive ok je t'avais pas vu ah ça fait pas beaucoup de dégâts ah ça fait pas beaucoup de dégâts oh c'est bon il frappe pas fort non ça vaut rien oh un niveau yes attendez fallait que je sois niveau 25 explosif il fallait que je sois niveau 30 en réparation merde il manque 2 points ah ok je vais m'augmenter niveau 25 parce que de toute façon il va quand même falloir que je passe un autre niveau pour pouvoir réparer les foutus tuyaux qui fuient euh armes légères ça augmenterait les dégâts que je fais avec mon pistolet avec mon 10 millimètres mais j'ai quand même un petit peu envie d'augmenter aussi mon discours je pense que pour l'instant il me servira pas plus que ça ok bon donc non merci league junior chaque degré rapporte 5 points aux armes de corps à corps et 5 points en explosif oh je pourrais prendre ça à la place je pourrais prendre ça à la place euh Fifi à son papa comme ça je pourrais économiser 5 points d'explosif que je pourrais mettre ailleurs puis je pourrais quand même aller désamorcer la bombe Fifi à son papa comme ce cher vieux papa blablabla gagner 5 points dans sciences et médecine Fana d'armes 5 points armes légères esprit vif 10% de points d'expérience supplémentaires on va faire ça on va faire ça parce que plus vite on le fait plus longtemps on va pouvoir en profiter donc esprit vif pour euh rapporter 10% de points d'expérience supplémentaires lors de l'acquisition de points d'expérience et voilà on sauvegarde pis on tape ça sur sa gueule c'est dégueulasse elle a encore crash le jeu il crash beaucoup aujourd'hui des fois il crash pas pantoute pendant un épisode entier pis des fois il peut crasher deux fois d'être filé en dedans de 5 minutes et tac et tac oh coup critique yes j'imagine on en les transporte jamais rien d'autre ils font pas ben mal je peux les tanker un peu ouais mais on s'entend c'est une gang de de pillards pis ils ont quand même réussi à construire une mine qui se tient hein ils ont renforcé les tunnels et voilà ok c'est quoi ça strictement rien d'accord on est comme dans métro 2033 cuvée de fourmi viande de fourmi oh 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 ok attendez attendez pendant que vous approchez ça réparation si je prends ça compétence réparation requise 68 holy fuck man bon il fait moins de dégâts mais de 1 je vais quand même l'utiliser tu à te串ir ce n'est pas est oust Non, mais le jeu, il n'arrête pas de crash, c'est horrible ces tunnels-là. J'étais prêt à tous les affronter, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va me mener quelque part? On va quand même se préparer. Ouais, je pense que mon pistolet de 10 mm, c'est pas mal la seule option que j'ai. C'est bon, ils s'en viennent, ça commence. En fait, c'est chaque fois qu'un ennemi meurt. Le jeu a une chance de crash. Hé, belle décapitation, ça c'était propre. Sauvegarde. Ok. Toi aussi. Il y en a pour tout le monde, hein? N'inquiétez-vous pas pour ça. Ok, puis vous, je vais vous terminer. Au démontepneur! Et voilà! Who's the boss? Et ça sert strictement à rien, parce que je peux toujours pas y aller. Je me demandais, peut-être qu'après que toutes les fourmis soient descendues, peut-être que ça se serait écroulé ou quelque chose. Mais ça a l'air que non. Puis je peux vraiment pas passer là. Puis si je fais carte locale... Ouais, non, je peux... Je peux juste pas y aller pour l'instant, apparemment. Ok. Bon, ben... Il y avait rien dans l'école. Il y avait strictement rien dans l'école. C'est... C'est moyen cool, ça. On a ramassé une couple de choses, mais... Oh, là, c'est pas ça que je veux. C'est mon pistolet de 10 000 mètres que je veux. Ouais, un peu déçu pour l'école. Je sais pas si plus tard, on va pouvoir aller dans les tunnels. Probablement, parce que je vois pas pourquoi il y aurait... Commencé une histoire sur les tunnels. Avec toute une gang de riders pour les défendre. Puis en fait, il... Il y a rien. Ça m'étonnerait. On va s'en souvenir de cette école-là. On va revenir, si jamais on trouve un moyen. Euh... Ouais. Non. Je vais attendre une petite dizaine d'heures. Si ça te dérange pas. Parce que je suis assez courageux pour sortir sur les terres, désolé. Mais je suis pas assez courageux pour y aller la nuit. Bon, ben allons au Super Duper Mart, dans ce cas-là. Fait que c'est par là-bas. Directement par là-bas. Fait qu'on suit l'objectif. On va se souvenir de l'école de Springvale. En fait, il faudrait... Ouais, non, hein. Je peux rien ramasser, de toute façon. J'ai déjà 200 sur 200. Il faudrait carrément que j'aille à Megaton. Pour aller vendre mon stock. Ah, ben non. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je peux désamorcer la bombe. Parfait, ça. Bon, ben le Super Duper Mart, il va attendre un petit peu d'abord. Aller directement sur Megaton. On va vendre notre stock. Après ça, on va désamorcer la bombe. On va taper dans la bouche une goupole de fidèles d'atomes, là. Qui seront pas contents. En tout cas, je pense qu'ils vont pas être contents. Puis, moi, j'ai encore oublié d'aller voir comment faire pour courir. Il va vraiment falloir que je me penche sur la question à un moment donné. Inquiétez-vous pas, je vais trouver le moyen. Si c'est possible de courir dans Fallout, je vais trouver le moyen de courir. Parce que ça, c'est pas ce que j'appelle la course. C'est cool. On peut se regarder marcher. Yeah ! Bon. Euh, toi ? Non. Ah, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Je peux-tu en donner au... Sop. S'il vous plaît, je vais mourir. Vous pouvez m'aider ? J'ai besoin de vous. Ah, de l'eau purifiée, c'est vrai. Toi, c'est... Ah, n'importe quelle eau. Je bu de cette saloperie irradiée et ça va pas. Je vomis tout. Il me faut de l'eau purifiée. Pitié ! Merde ! Jusqu'ici, je buvais l'eau que je trouvais, mais je ne peux plus. Il me faut de l'eau purifiée. S'il vous plaît, je vous en met. Ah, t'en demandes beaucoup ! Besoin de grailler. Essayez. Je vous souhaite une bonne visite, partenaire. Il m'appelle partenaire. T'es mon nouveau meilleur ami. Bon ! All right, on sauvegarde. On s'en va... Ah, on n'est jamais allé à la clinique. Hop ! Toi, je vais te désamorcer dans pas long. On va juste espérer que tu n'exploses pas le temps que je me... T'imagines-tu ? La bombe, elle décide ce moment-là pour exploser. J'aurais pu aller la désamorcer. Non, non, j'ai décidé d'aller explorer la clinique. Bon, on ne peut rien voler. Là, le doc. Est-ce que je le réveille ? Bon, je me suis juste approché de lui. Apparemment, ça ne le dérange pas qu'il y ait un inconnu qui rentre dans sa maison. Ouais, c'est verrouillé. Et ouais, je vous vois lorgner dessus. Mais non. Je suis Doc Church et je tiens cette clinique. Avant que vous me demandiez mon aide, voilà les règles. Règle numéro 1. Ne me dérangez pas pour rien. Si vous venez m'embêter, mieux vaudrait pour vous être déjà à l'agonie. J'ai déjà assez de boulot à m'occuper des gens que j'aime bien. Suivez la règle, je vous rafistolerai, je serai payé et on sera bons amis. Je dois acheter du matériau médical. Probablement que c'est ça pour faire du commerce. Ce n'est pas aussi bon que les trucs d'abri dont vous avez l'habitude, mais ça fera l'affaire. Oui, parfait. Ok. Fait que tu as 89 capsules. On va commencer par vendre ce qui pèse lourd. Avec ça, 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 et ça. Il en reste encore. Donc, armor de cuir, ça ne vaut rien et ça pèse super lourd. Attends, c'est... Ok, armor de cuir, ce n'est pas mon armor de... Est-ce que je m'envoie dans le vêtement? Arme, vêtement, oui. Ce n'est pas ma... Oui, c'est sûr, ok. Ma tenue de serpent des tunnels. Moi, je tiens ma tenue. Armor de pointe de Rider. On va vendre ça. 75, il reste de la place. On va lui vendre les armes. D'après moi, c'est la deuxième chose qui pèse le plus, je pense. Non, ça ne pèse rien. Mais en même temps, c'est un cran d'arrêt, c'est un couteau. On va quand même y vendre le débon de pneus. On va le garder. La matraque. La matraque, on va y vendre. On va y vendre deux des pistolets. On va y vendre celui qui est en moins bon état. Je vais aller y vendre tous les pistolets chinois. Voyons, je ne sais pas ce que j'ai avec ma voix aujourd'hui. Oups, j'ai dépassé. Désolé, désolé, désolé. J'ai dépassé un petit peu. Je n'avais pas vu. J'emmène les oeufs. C'est mes capsules à moi. Oh mon Dieu. Je suis tellement débile. Je me fie à ça, mais c'est mes capsules à moi. J'ai le... Oh, il lui reste encore en masse de capsules. Non, 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 non. Ce n'est pas le même. Ça marche, je disais. Ce n'est pas le même que ça marche. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que je peux y vendre pour 10? Je vais y vendre un des pistolets. Bon, accepté. Quoi que... C'est tout ce que tu vends? Des trucs de soins? Ok. C'est fini? Bien. Que savez-vous des gens du coin? Mais parle-moi de ceux qui ne sont pas patients. Parle-moi des impatients. J'essaie seulement d'aider de médecins. Vous pouvez me faire confiance, je suis médecin. D'accord. Je suppose que quelqu'un qui a une formation médicale doit avoir un peu de compassion. Oui. J'ai une très bonne formation médicale. Ce type a un problème avec le jet. Je l'ai piqué deux ou trois fois et essayé de vendre ce qui me sert d'anesthésion. Même sa famille l'ignore. Il va à l'usine de traitement de l'eau la nuit pour se shooter. Ah, je ne sais pas. Il ne m'écoute pas. Essayez-vous. Ok, je vais essayer. Donc le jet, c'est bel et bien une drogue. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton? Qu'est-ce qu'on fait dans le coin? Je dois dire que de tous les trois rats où j'ai vécu, celui-ci est le moins pourri. Ok. Tu n'as pas vécu dans des endroits... Salut. ...très salubles. On sauvegarde. On n'oublie pas de sauvegarder. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sauvegarder. Hein? Voilà l'hôpital. Excusez. Bon, ben c'était cool la clinique. Ça nous fait un autre commerçant. Toi. Non, toi tu es l'habitante. Toi, toi t'achètes. Euh, qu'est-ce qu'il y a au menu? Bon. Je ne veux pas t'acheter, je veux te vendre. Tu vas m'acheter... Dans mes armes. Tu vas m'acheter... Non. Je suis sûr que je peux le... Hum... Bon, de toute façon, je vais en trouver d'autres. Allez, on va y vendre ça. On est à 36 sur 71. Il ne faut pas que je me trompe. Cette fois-ci. Hop. Ah. On a déjà dépassé. 71 sur 71. Parfait. Yes, sir. Bien. Dis, c'est... Si t'as... Ce n'est pas toi qui as des problèmes de jet? Bon. Je ne me souviens plus du nom qu'il m'a donné. Ça ressemblait à Star. Euh... Oui, je peux désamorcer ta bombe. Mais avant... Il faut que je continue de vendre du stock. Donc, il me semble... Ouais, supply. On voit ça en haut. Sop. Moira. Vous avez trouvé de la nourriture et des médicaments dans ce super duper mart? Je ne suis pas encore allé. Non, je n'ai pas envie de mentir. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Oui, 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 oui. Euh... Voyons ces marchandises. Oui, oui, oui. Arrête de parler. Euh... Armes, armes, armes. On va y vendre mes deux derniers pistolets chinois. Elle est riche, là. Euh... Je vais retourner dans objet. On va y vendre mon argent. La telle. Euh... Balle de baseball. La bière. Voilà, on va y vendre. Je n'ai pas envie d'y vendre la bouffe. Encore moins les munitions. Mais... Ah non, le casque de soudeur, je vais le garder. Je vais te vendre ma ceinture de cuir. Oh mon Dieu. La code miracle, ça, c'est de la merde. Attendez. Ici, je m'en vais dans... Vêtements. Aïe. Divers. Voilà, dans divers, j'ai des trucs de merde. Comme tout ça. Gants de baseball. Lampes témoins. Paquets de cigarettes. Seigneur. Pistolet à peinture. Porte-bloc. Réservoir d'essence de moto. Ah mon Dieu, j'ai tellement ramassé de la merde. Des épingles à cheveux, évidemment, on ne va pas les vendre. Les munitions non plus. Bon. Apparemment, personne ne veut de mon eau sale. Fait que, achète-moi là. Euh... Le vin, ça réduit mon intelligence de 1. Ça augmente ma force de 1. Et mon charisme de 1. C'est intéressant. En fait, c'est le même pour tout l'alcool. Accepté. Bonne chasse. Yes. Essayez de ne pas vous faire tuer. Oui, ça faisait partie de mes plans, entre autres. Bon. Ok. On va aller désarmer cette bombe-là. Parce que... Eh, j'essuie niveau 30 en explosif, mesdames et messieurs. Le jour où j'aurai des grenades... Ressentez sa lueur. Excuse-moi, confesseur Cromwell. T'as beau avoir un nom badass. La bombe semble inerte, mais un examen approfondi révèle qu'elle est toujours opérationnelle et demeure dangereuse. Il serait facile, avec le matériel adapté, de la faire exploser. La désarmée, en revanche, nécessiterait un expert en explosif de premier ordre. Donc, ne rien faire. Tentez de désamorcer... De désarmer la bombe. Équipez la bombe en vue de son explosion. On va tenter de la désarmer. Vous avez désarmé la bombe. Ficilitation. Yee! Puis lui, il s'est rendu compte de rien. Et comme, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, rien que t'as pas. Donc, Lucas Sims. Sims? Viens t'insite. T'as intérêt à bien me payer. On va sauvegarder au cas où... Yes, monsieur. Fait que j'ai une maison... Tite de propriété maison à Megaton. Maison de Jerry Cho. Maison de Lucie. Maison de Lucas Sims. C'est cool. Il m'a donné une maison, en plus. Bon, je sais pas où, hein. Elle est pas là-bas. Il me semble qu'on a fait le tour. Bon, ben, on va refaire le tour, hein. Qu'est-ce que tu veux. Elle doit bien être quelque part. Ici, ça a l'air d'être le quartier résidentiel. Il y a pas mal de maisons de... Donc... Ah, ben, lave-la. Ben, lave-la. Voilà ma maison. Ça n'a pas été compliqué à trouver. Euh... Ça me rappelle quelque... Ça me rappelle quelque... Il me semble... Je pense que... Maintenant que je vois la maison, elle me rappelle quelque chose. Bon, c'est un petit peu dangereux, par contre. Je serais pas vraiment à l'aise. Considérant que... Ouais, le plancher, il a pas l'air des plus solides. J'aurais peur de me ramasser chez... Chez le voisin d'en bas. Mais, euh... Je pense que je vais pouvoir poser du stock à l'intérieur, hein. Oh, j'ai mon propre robot personnel, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais complètement oublié qu'on avait une maison. Mais là, ça... Je me souvi de... De ce robot-là. Oui, divertis-moi. Ben, de me divertir. Euh... Où est-ce que je peux acheter des trucs à installer chez moi? J'aimerais quelque chose à boire. J'aimerais bien une coupe de cheveux. Raconte-moi une blague. Oui, divertis-moi. Chez les personnes âgées, le meilleur contraceptif est... La nudité. Ah oui, mais à quoi je m'attendais en même temps? Euh... Oui, je crois que cet endroit mériterait quelques efforts en matière de... De décorations. Allez voir Moira Brown, aux réserves de Craterside, ici à Megaton. Elle propose une sélection d'objets qui embellireraient votre intérieur. Mais comment? Une coupe de cheveux? Certainement. Ma programmation comprend une multitude de scénarios capillaires. Veuillez-en choisir un... Des scénarios capillaires! Quelqu'un été pour vous. Ah oui, mon cher monsieur. Donc, on va pouvoir changer de coupe de cheveux si ça nous tente. Cool. Ok, on peut même changer la couleur. Euh... Je m'étais nommé comme ça parce que je trouvais que la coupe de cheveux de Suzy la soudeuse, elle me faisait penser à la coupe de cheveux d'Amanda Ripley dans Alien, qu'on n'a malheureusement jamais terminé. Mais, euh... On va voir si il y a une autre coupe de cheveux qui me parlerait plus. Donc, pratique. Ouais, non, j'aime pas trop. Milon, nuit agitée. Ça serait peut-être joli avec des vrais graphismes, mais là, avec les graphismes de 2008, c'est... Ça laisse à désirer. Fait qu'on va continuer de naviguer. Donc, sophistiquer, c'est pas pire pour en tout. Ça reste utilitaire. Ouais, après là, ça fait très... Elle me rappelle... Comment elle s'appelle, là, la petite fille, la petite jeune dans Resident Evil? Ah, je me souviens plus de son nom. La fille du président, me semble. En tout cas, dans Resident Evil 4. Euh... Non. Non, surtout pas. Non, merci. Non. Non. Oh, mon Dieu, mais quelle horreur. C'est du triste. Non, j'aime pas cette coupe de cheveux-là des années 50. Euh... Non, merci. Ça me fait tellement penser aux coupes de cheveux dans Strange Real Things. Ouais. Non. Non, merci. Non, merci. Oh, surtout pas. Non. Ah, c'est tout. C'est tout ce qu'on... Ah, on n'a pas beaucoup... Pour les hommes, c'est beaucoup plus facile de trouver une... C'est beaucoup, beaucoup plus facile de trouver une coupe de cheveux qui fonctionne bien. Eh, ouh là... Attends, c'était-tu pratique? Non, c'était pas pratique. C'était... Je me souviens plus, c'était laquelle. Sophistiquée. Je sais pas. Ça fait pas vraiment de terre, désolé. J'aime bien. Suzy, la soudeuse. Ça... Ça donne vraiment un air mécano à Manda Ripley. J'aime bien. J'aime vraiment ça. On verra plus tard. Nous, vraiment, avoir ce style... Ouais. Ça raconte-moi un de meilleur. Mon système d'émission humoristique a besoin de se recharger. Veuillez me redemander ceci ultérieurement. Oui. Passez une bonne journée, madame. Tu peux l'avouer, hein, que t'as vraiment une mémoire de mort. Puis que tu te souviens juste d'une seule blague. Bon. Casier vide. Ici, on peut mettre un stand de collection de poupées. Donc, j'ai trouvé cette poupée-là dans l'abri. Dans le bureau de El Padre. Et je les trouverai jamais toutes. Oubliez ça. Je n'arriverai jamais à trouver toutes les poupées. Donc, on a beaucoup de casiers. Je peux mettre ce que je veux dedans. En fait, si je me souviens bien, il me semble que si je mets de l'équipement ailleurs que chez moi, comme dans un casier de la maison commune ou de l'église ou whatever, mon stuff va finir par dépopper. Mais si je me souviens bien, en mettant mes casiers ici, je veux dire, en remplissant mes casiers ici, la bouffe ne devrait pas disparaître. Bon, apparemment, j'ai du stock. On va le laisser là parce que c'est quand même chez moi. Ça serait con que je me vole moi-même. Ici, il y a quoi? Absolument rien. C'est juste une table, d'accord. Puis là, on a une pièce qui ne sert à rien. Mais est-ce que j'ai une chambre? Ah, là, tu parles. OK, là, je peux dormir. On va dormir, d'ailleurs. Une petite heure. On va se remettre full life. Bureau vide, classeur vide. Ah, c'est beau. OK, fait qu'on a, en gros, on a stockage illimité. Fait qu'on va déjà stocker une couple de choses. OK, donc dans armes. Non, les armes, on va toutes les garder. Ça, je vais le poser. Ça, je vais le poser. Ça, puis ça avec. Pour ce qui est de la nourriture, la nourriture, ça pèse pas grand-chose. Donc, on va le laisser divin. Ah, on va le laisser. Munition. Ça pèse rien. Donc, on va le laisser. Et puis, c'est tout. J'avais déjà tout vendu le reste. Parfait, ça. Excellent. Donc, ça, ça va être mon casier à... Bon, je vais errer plus tard. Comment je vais répartir ça. OK. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à ranger que des tenues. Excellent. Bon, bien, j'ai un nouvel ami. J'ai une maison. Puis, d'ailleurs, c'est pas une petite maison. C'est une des plus grandes maisons de toute la ville. Je vais checker la maison de Jerry Cho. Elle est miniature. Elle est toute petite. Regardez la mienne. J'ai même... J'ai deux portes. J'ai deux portes, mais les deux... Attends. Non. J'ai deux portes, mais les... OK. Non, non, non. OK. C'est beau. C'est beau. C'est beau. OK. J'étais perdu dans mon orientation. C'est beau. C'est beau. Je pensais que j'avais deux portes. Une de ce côté-là. Une de ce côté-là. Mais que les deux, en les ouvrant, ça menait à la même pièce. Non, c'est beau. J'ai halluciné. J'ai bu pendant une seconde. OK. Fait que je peux rentrer dans la maison à Gericho. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas dire que je peux voler pour autant. Je peux juste rentrer. D'accord. Donc, lui, c'est une pièce. Le pauvre. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des toilettes publiques. OK. Nice. Bon. Ben. On a notre ami. On a notre maison. On a nettoyé l'école. Fait qu'on y retournera quand on... On aura plus d'informations. Sur comment aller plus loin dans les tunnels. Parce que pour l'instant, j'ai pas accès aux tunnels. Probablement. En fait, probablement que les tunnels... Probablement que l'école, c'est la sortie. C'est pas l'entrée. C'est la sortie des tunnels. Puis, je peux rentrer par quelque part. Par ailleurs, en gros. Probablement que c'est ça qui va se passer. Donc, il y a Arfo aussi. Il faut apporter la lettre. Puis, il y a le Super Duper Mart. C'est ça qu'on va faire la prochaine fois. Dans le prochain épisode. Mais on va se laisser là pour aujourd'hui. Fait qu'on va bien évidemment... Hop. Ah, je suis perdu. Ok. On fait ça. On sauvegarde. Et on revient au menu. J'aime bien finir les épisodes dans le menu. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 5. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime en commentaire. À partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501